Savez-vous exactement où mettre votre pouce gauche derrière le manche du violoncelle? Ah, les pouces, les deux, sont souvent les responsables de beaucoup de choses, de tensions, entre autres au violoncelle. On va aujourd'hui parler du pouce gauche, en fait, savoir exactement où le placer derrière le manche, puisque c'est vraiment crucial pour un tas de choses, dont la justesse, le confort, l'agilité aussi, avoir des changements de position fluide, donc bref, beaucoup, beaucoup de choses sont vraiment attribuées à la position du pouce gauche. Mais avant d'aller plus loin, je me présente, mon nom est Catherine Mathieu, je suis fondatrice de Pratico Cello, une plateforme pour apprendre le violoncelle à l'âge adulte. Alors, avant de parler vraiment de l'endroit précis où on doit mettre le pouce derrière le manche, je voudrais d'abord revoir avec vous comment on doit placer notre bras, notre poignet et notre main. Donc, l'idéal, en fait, c'est d'avoir une belle forme de clé anglaise. Donc, vous savez, cet outil qui nous permet de vraiment tourner les boulons, donc avoir vraiment à partir du coude jusqu'au poignet, une belle ligne droite qui va jusqu'au bout des jointures de la main gauche. Le pouce, donc, doit être vraiment vis-à-vis le majeur, de cette façon-ci, pour avoir vraiment un bel ovale ou un beau rond dans la main entre le pouce et les doigts. Alors, imaginez que votre bras est une clé anglaise, est-ce que vous seriez capable de bouger seulement votre poignet? Non. Donc, lorsqu'on a un bras en clé anglaise, il faut vraiment aller bouger la hauteur du coude pour pouvoir changer de corde. Donc, on n'y va pas avec seulement son poignet. Ça, c'est vraiment hyper important de bien le sentir dans son bras, de façon à éviter les mauvaises postures qui peuvent amener énormément de tension. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le pouce gauche n'est pas en plein milieu du manche. Il se trouve davantage vers la corde de là. Donc, si on pense à diviser notre manche en trois parties égales, qu'on pourrait, grosso modo, regarder, donc, en se fiant à, ici, la fin de la volute. Donc, si on imagine qu'on part une ligne imaginaire, une ligne pointillée, à partir, donc, du début de la courbe qu'on a à la fin de la volute, et que cette ligne, donc, est tracée jusqu'en bas, dans le creux du manche, on se retrouverait, en fait, dans le premier tiers du manche. Donc, vraiment pas au milieu, ici, du manche. Donc, ça, c'est vraiment hyper important pour avoir un pouce qui est bien placé, mais surtout pour avoir la belle forme de clé anglaise dont on parlait tout à l'heure. Alors, le pouce derrière le manche a très, très peu de surface de contact avec le manche. Donc, c'est vraiment le côté, donc, intérieur de l'ongle, donc, où commence l'ongle. Juste cette partie-là, vraiment très petite, qui va toucher au manche. Pour vous aider, au départ, à peut-être exagérer un peu la position, de façon à vraiment bien la sentir dans votre corps, je vous invite vraiment à gratter le manche avec votre pouce derrière. Si vous êtes capable de gratter avec l'ongle, donc, vraiment la partie, là, intérieure du pouce, c'est que, vraiment, vous avez peu de surface de contact avec le pouce et le manche, et surtout, si vous êtes vraiment dans une belle forme ronde avec votre main. Donc, si vous êtes capable de gratter le manche, de cette façon-ci, c'est déjà bien parti. Alors, si on se place en première position, on va avoir, donc, le pouce vis-à-vis le majeur, très, très important pour bien centrer notre main. Le pouce est vraiment un peu tourné vers l'extérieur, de cette façon-ci, donc, avec la partie qui touche au manche dont on vient de parler, donc, vraiment, le début de l'ongle, un peu vers l'intérieur de la main, de cette façon-ci. Et, à ce moment-là, on n'a pas le choix, en fait, d'avoir vraiment une main très, très ronde avec une arche bien haute, ce qu'on veut avoir. Donc, on veut surtout éviter d'avoir une main qui est fermée, avec un pouce, à ce moment-là, qui touche au manche, mais vraiment avec le bout du pouce, OK? Donc, ce n'est pas le bout, ici, au-dessus du pouce qui touche au manche, c'est vraiment le début de l'ongle vers l'intérieur du pouce qui doit toucher au manche. Ça fait déjà, ça, une énorme différence au niveau de la tension que vous pourriez avoir dans votre pouce gauche. Alors, si on résume, on veut d'abord avoir une belle forme de main gauche en forme de clé anglaise, donc un bras bien aligné, du coude au poignet jusqu'aux jointures de la main gauche, un pouce qui est vis-à-vis le majeur. Le point de contact du pouce avec le manche est vraiment situé au début de l'ongle vers l'intérieur de la main, de façon à avoir vraiment une belle ouverture entre le pouce et les jointures. Ensuite, on s'installe dans le premier tiers du manche vers la corde de là, de cette façon-ci. Et ensuite, on peut poser le majeur vis-à-vis pour bien centrer notre main et les autres doigts. Donc, si vous glissez tranquillement sur le manche, de cette façon-ci, vous ne devriez pas sentir que le pouce pince ou serre derrière le manche. Au contraire, vous devriez sentir que vraiment, vous avez un pouce tout à fait dégagé et c'est ce qu'on cherche. On ne veut jamais, mais jamais avoir un pouce qui va serrer derrière le manche. Ça, ça amène énormément de tension, des problèmes aussi de toutes sortes. Donc, évitez à tout prix. Placez bien votre pouce de façon à le dégager derrière et avoir une belle ouverture dans votre main. Et je vous garantis que vous allez voir des progrès sur plein d'aspects, dont votre justesse, votre son, votre agilité aussi, la vélocité aussi sur le violoncelle et surtout un plus grand confort. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous étiez déjà bien placés à votre pouce? Est-ce que ça vous aide, ce petit truc? Je suis bien curieuse de vous lire. Et je vous dis donc, à bientôt!